... Je vais vous présenter la recherche qu'on mène actuellement. Le cadre de notre travail, c'est celui de la maladie rénale fétale et plus spécifiquement, le diagnostic anténatal. Alors, qu'est-ce que c'est comme situation ? C'est-à-dire le moment pendant lequel le médecin reçoit un couple et afin de transmettre ce diagnostic concernant leur enfant à l'air. Selon le dégré de la pathologie, la fonction rénale néonatale est altérée et donc ça nécessite une prise en charge précoce, voire très précoce, c'est-à-dire dès la naissance dans le service de néphropédiatrie et dans les cas les plus graves, pose la question d'une interruption médicale de grossesse. Donc, la situation sur laquelle on travaille, c'est une recherche qui est réalisée dans le cadre du premier appel à projet de recherche en sciences UN et sociales et donc qui est financée par la fondation Maladies Rares. Donc, Séverine Collinet est la coordinatrice et sur ce projet, je travaille en tant que post-doctoratrice. Alors, nos objectifs généraux, en fait, dans cette recherche, c'est de susciter une réflexion collective sur les pratiques d'annonce et d'information sur la maladie rénale afin d'améliorer la prise en charge dans le parcours de soins. Donc, pour cela, on propose deux choses. Tout d'abord, établir un état des lieux, des pratiques d'annonce, des analyser, mais aussi ensuite analyser le vécu des patients, c'est-à-dire de croiser les regards médecins-patients sur une même situation. Donc, cette médecine, en termes de problématiques, cette médecine du diagnostic, elle ouvre des questions d'ordre éthique et relatives à l'accompagnement des patients et surtout, plus spécifiquement, aux enjeux des compétences relationnelles et communicationnelles. L'hétérogénéité des pratiques, eh bien, elle peut conditionner l'accompagnement des patients durant ces situations et peut intervenir dans le processus décisionnel des parents quand ils sont confrontés à l'interruption médicale de grossesse. Donc, notre objectif, c'est de comprendre et étudier les conceptions des praticiens quant au temps de l'annonce, comment est-ce qu'ils la définissent, qu'est-ce que ça représente, comment elle s'organise et puis surtout, quels types de discours sont tenus vis-à-vis de l'annonce. Donc, une approche pluridisciplinaire puisqu'on mobilise des travaux en sociologie de la naissance et les travaux en sciences de l'éducation, notamment dans le champ de l'analyse des pratiques professionnelles et comme les concepts de posture, notamment, enfin, structurer cette approche théorique. Plus spécifiquement, aujourd'hui, dans le cadre de cette communication, nous avons souhaité analyser les rapports aux pratiques d'annonce des médecins hommes et femmes. Donc, nous posons la question suivante, est-ce qu'il existe un discours sexué sur les pratiques et les compétences vis-à-vis de cette situation d'annonce ? Alors, cette communication, elle ne vise pas à définir une bonne façon d'annoncer la maladie rénale pendant la grossesse puisqu'elle n'existe pas. Notre visée, c'est à partir du travail en cours, eh bien, d'observer la diversité des rapports aux pratiques et la diversité des discours sur l'annonce chez les hommes et chez les femmes de cette spécialité, donc, la néphropédiatrie. Sur un plan plus global des pratiques médicales, et notamment les recherches dans le champ de la psychologie du travail et des organisations, eh bien, ces recherches avancent des effets de genre dans les consultations médicales. Le style de communication, le comportement non-verbal aussi, ont pointé comme différencié. Donc, nous, dans le cadre de notre recherche, on s'est intéressés à ce que les hommes et les femmes disent de leur pratique. Qu'est-ce qu'ils pointent et qu'est-ce qu'elles pointent comme étant une difficulté ? Et est-ce qu'ils évoquent les mêmes registres de compétences, il et elle, toujours vis-à-vis de cette même situation ? Alors, quelques points sur la méthodologie. On est, donc, c'est une recherche qui mobilise 11 CHU en France. Ça représente, donc, 20 services hospitaliers. 3 spécialités sont concernées en totalité, donc la méfropédiatrie en majorité, mais aussi la gynécologie obstétrique et la chirurgie pédiatrique. Donc, 30 entretiens semi-directifs ont été réalisés, avec notamment 11 hommes et 15 parents. Alors, bon, je ne vais pas se jeter sur ce moment-là. En termes d'hypothèses, peut-être pour vous quand même bien expliquer le contexte de ce travail, trois hypothèses principales. La première, c'est l'hypothèse d'une hétérogénéité des pratiques d'annonce, mais une hétérogénéité qui fonctionne comme une conception dominante, comme une conception traditionnelle, au sens où ça reste encore peu questionné. Donc, ça reste à démontrer dans cette enquête, mais c'est surtout afin de mettre en avant le rôle de cette variabilité sur l'accompagnement des patients et potentiellement sur le processus décisionnel parental. On avance aussi, par ailleurs, que cette hétérogénéité, elle est conditionnée par un effet équipe médical. C'est-à-dire que, selon certains centres, eh bien, il y aurait une mobilisation plus importante sur certaines questions relatives à l'annonce et donc des pratiques collaboratives et des pratiques collectives, du coup, en conséquence. Enfin, on ouvre la réflexion à la formation, c'est-à-dire qu'il va en sorte que cette variabilité des pratiques, eh bien, elle, en quelque sorte, est dépendante d'un déficit de formalisation de ce moment de l'annonce. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous présenter les résultats de tout ce travail qui est en cours et surtout, principalement, autour des registres de discours différenciés et sur cette annonce. Donc, on a procédé à l'analyse de contenu, ce discours plus interprétatif. A l'issue de l'analyse de contenu, on a fait émerger 28 catégories et on a observé une différenciation de répartition entre les hommes et les femmes sur 12 de ces catégories, donc, soit à peu près 45% Afin d'analyser plus spécifiquement les effets du genre dans les discours sur les pratiques, on a choisi aujourd'hui de vous présenter trois catégories principalement. Le questionnement du médecin sur sa propre pratique, l'impact des mots prononcés et les rôles, c'est-à-dire le positionnement identitaire du médecin face à sa pratique. Et donc, les registres du discours qui font l'objet d'une différenciation sexuée, sont de l'ordre des facteurs communicationnels et du positionnement identitaire du médecin vis-à-vis de sa pratique. Alors, ce premier point, le questionnement du médecin sur sa propre pratique, donc, en termes d'occurrences qui représentent 4-5ème en fait des occurrences de ce registre sont relevées chez les entretiens et les praticiennes. Alors, qu'est-ce que ça représente ? C'est le fait que les praticiennes se questionnent davantage par rapport aux hommes sur leur capacité à rassurer, rassurer lorsque le degré d'insuffisance et la situation le permettent. Se questionnent davantage sur le fait d'avoir assez exposé la situation et l'avenir en post-natal aux parents, mais aussi à trouver ce qu'elles appellent les bons mots, ça veut dire les mots qui permettent le cheminement parental lorsque la question de l'interruption peut se poser. Second registre des difficultés communicationnelles, l'analyse de discours permet de mettre en avant l'une des catégories qu'on a nommées l'impact sur le couple des mots prononcés par le médecin. Là aussi, on observe en termes d'occurrence que ça représente 60% donc 60% des occurrences sont relevées dans les entretiens avec les femmes. J'avais mis quelques extraits, mais c'est vraiment pour... selon elles, c'est un temps crucial, les parents sont pendus à vos lèvres, tout ce que vous allez dire à ce moment-là sera retenu tout au long de la grossesse, mais ils resteront imprimés tout le temps, pendant la naissance, pendant la croissance. En fait, pour elles, c'est un moment qui cristallise quand même quelque chose de très violent. l'annonce. Alors, à la suite de ces deux registres qui sont donc relatifs aux compétences communicationnelles, on a tenu à analyser le registre de la formation. Dans cette enquête, il n'y a pas de réel consensus ferme sur la question de la formation et du développement de ces compétences. Toutefois, les propos qui émergent sont ceux des femmes. Là aussi, je vous avais mis quelques extraits, mais pareil, si je cite un médecin, j'avais l'impression qu'on était un peu au siècle dernier et que finalement, notre formation, elle n'a pas tellement progressé parce qu'on n'a pas le temps ou ce n'est pas encore largement diffusé. On raisonne trop souvent par rapport à notre expérience personnelle, notre émotion, et ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas raisonner que par analogie. Ils pensent que voilà, il n'y a que le côté médical pur, ça nous aiderait à mieux vivre nos décisions. Alors, première chose, on analyse avec cette enquête que ce sont des femmes qui évoquent explicitement un manque de formation. Et ces femmes, elles remettent en question une conception caractéristique et très prégnante de la pratique d'annonce dans le monde des praticiens hospitaliers qui est de l'ordre du fondamental, voire du traditionnel. Un caractère inné. Un caractère inné, donc je disais, de cette compétence relationnelle ou une acquisition qui est exclusivement conditionnée par la formation expérientielle. Alors, au vu de l'importance de ces registres du questionnement, de l'impact des mots dans la formation au couple ainsi que de la formation, les femmes médecins de cette enquête, eh bien, elles construisent un rapport à leurs compétences et à leurs pratiques structurées autour de ce champ du relationnel et du communicationnel. Alors, je vais pouvoir avoir les diapos pour les derniers. Les dernières minutes, un registre spécifique, donc des catégories que nous avons construites autour des rôles des médecins et cette structure sexuée, donc d'un rapport à l'exercice médical. Donc, on a construit trois groupements de fonctions à partir des champs lexicaux, par ailleurs. Apaiser, aider, accompagner, objectivité, neutralité et formuler pour les parents. Donc, divers modes d'identification et un positionnement qui s'avère sexué. Ce premier groupement, apaiser, aider, accompagner, plus de trois médecins sur cinq dans ce groupement sont des femmes et si on vérifiait l'analyse de discours et les occurrences, effectivement, là aussi, plus de 60% des occurrences comptabilisées sont dans les entretiens et les praticiennes. Donc, des fonctions d'accompagnement, d'aide, d'apaisement, de confiance, en fait, des fonctions qui s'inscrivent dans le champ de l'alliance thérapeutique. Ce qui nous a particulièrement intéressés, c'est que dans le cadre de ce positionnement identitaire, on a observé une thématique mise en avant par deux médecins de femmes, la préoccupation, la prise en charge sur le long terme. C'est-à-dire que ces femmes médecins ont une préoccupation qui dépasse le cadre de la consultation et donc, ces préoccupations sur le long terme, ce sont sur le plan du quotidien de la famille, des questions vives des placements des enfants malades ou encore la préoccupation de savoir, de se demander si le couple aura la capacité à l'issue du processus décisionnel, de vivre avec leur choix. Donc, comme je le disais, ce sont des préoccupations qui dépassent le cadre de la consultation médicale et de l'annonce en elle-même. Un deuxième groupement, objectivité, neutralité, où là, on observe de façon asymétrique un groupement qui est largement repéré, observé chez les hommes, de la part des hommes, donc plus de 3 médecins sur 5. Là aussi, les occurrences sont majoritairement repérées dans les entretiens avec les médecins hommes. Donc, on est sur des formes de loyauté, d'honnêteté, d'objectivité dans la diffusion du message d'information, donc une attitude neutre. L'objectif, c'est d'amener un libre choix et donc un champ de fonction qui traduirait une forme institutionnelle de la pratique. Je vais aller très vite pour le dernier point. Formuler pour les parents, dernier groupement de fonctions qui est observé, où là, on repère aussi une forte présence plus importante de femmes médecins. Là, ce sont des fonctions de soutien spécifique, c'est-à-dire qu'elles se soutiennent jusqu'au fait de formuler, de prononcer pour les parents les mots les plus violents, comme l'interruption, parce que, selon elles, c'est un processus de dégripabilisation. pour les parents. Alors, cette différenciation qui est analysée dans les discours des médecins et qui est relative aux conceptions de leur propre rôle, bien traduit ce processus de construction sociale et culturelle par identification au rôle de sexe. à partir d'une même annonce, à partir d'une même situation, pardon, l'annonce, il est possible de mettre en avant combien les praticiens et les praticiennes ont construit progressivement un rapport à l'exercice médical structuré autour de représentations sexuelles. On observe une dichotomie traditionnelle entre les groupements de fonctions et les positionnements identitaires. Et pour conclure, notre objet pour cette communication était le discours sur les pratiques d'annonce avec cette enquête en avant ce discours est sexué. Nous avancions le rôle de l'hétérogénéité des pratiques d'annonce dans le parcours d'accompagnement voire dans le processus décisionnel des parents. Notre analyse des effets de genre dans le cadre des discours sur l'annonce permet de renforcer et d'appuyer cette hypothèse. La variabilité des pratiques, elle peut porter sur une variabilité des représentations des compétences communicationnelles et relationnelles et intervenir sur l'accompagnement des parents. Dès lors, si les effets de genre permettent d'identifier des sources des pratiques hétérogènes, il devient d'autant plus fondamental de formaliser la pratique de l'annonce dans une visée d'harmoniser non pas les situations des patients car cela reste impossible au plan médical mais les conditions d'accompagnement du patient. Et nos perspectives pour la suite, c'est à présent de croiser nos résultats et les discours des médecins avec le vécu des patients et donc on est maintenant dans une phase d'entretien avec les patients parce que ce croisement vise effectivement à comprendre si les conceptions et notamment de l'accompagnement sont du même ordre et ce vécu est identique du côté des patients. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501